bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui vendredi lundi lundi 11 septembre pour un nouveau vlog donc c'est un peu voilà non je commence pas le jour là mais écoutez lundi 11 septembre j'ai été faire des courses chez ganfré j'ai fait le drive j'ai filmé la vidéo avec chouquette je dois faire le montage et je suis passé chez zimane avant et je voulais montrer ce que j'ai trouvé petites chaussettes comme ça soquettes même en pilou trop sympa avec des petites accroches comme ça pour éviter que de glisser donc ça c'est idéal moi j'adore mais ce genre de choses le soir mais je pense que je mettrais en plus des chaussettes en dessous sera plus pour l'hiver mais j'aime beaucoup ce genre de petites choses et j'ai trouvé ça là pour nettoyer donc c'est génial parce que j'adore la couleur et du coup ça va me permettre de faire les poussières partout dans la maison il est gris il est simple j'aime beaucoup écoutez 1 euro 29 donc voilà sur ce j'ai fait à manger on à la dalle donc faut qu'on rende ce que chouquette a reçu sa servante sa servante c'est quoi c'est c'est un truc d'outils en fait qu'elle a reçu et du coup je vais l'aider à la rentrée ce qu'elle fait plus de 100 kg c'est un monstre et je vais l'aider à la rentrée mais en train de mettre les vis dessus et moi j'ai fait du coup tout ça va aller les courses je range les fruits et les légumes ils sont tous là mon père nous a donné des petites patates comme ça c'est les patates du jardin de mes parents c'est pas trop mignon c'est des petites pommes de terre grenaille donc du coup je vais les faire je vais les faire et puis voilà je vais essayer de vous présenter mes recettes que j'ai fait je reprends en main les choses et je vais essayer de vous montrer les recettes dans ce vlog absolument faut que je vous les montre même si je vous les montre pas en train de les faire je vous les montrerai quand on les mange et je vous expliquerai ce que c'est que des recettes assez simple et je sais vous êtes souvent dans la demande de ça donc là je vais couper tout ce qu'il ya là sur mon truc excusez-moi du coup le retour de vacances pour nous et bien écoutez ça va on se porte plutôt bien même si non franchement moi je sais que je suis de celles qui aiment je sais que je suis de celles qui aiment rentrer chez elle j'aime être chez moi j'aime ma maison j'aime et puis j'ai pas que j'ai des angoisses non du tout mais j'aime pas je me dis à il ya le courrier il ya ça il ya ça il ya ça et j'aime pas trouver il avait une facture c'est rien de grave mais au moins elle va être payée en temps et en heure ça me rassure c'est bête mais c'est comme ça donc voilà du coup on a on est rentré je suis contente on va se faire des petits week-ends en fait surtout ça on peut se faire des petits week-ends donc on va se le faire et et puis voilà c'est plutôt on a cette chance d'être parti en vacances parce que c'est une chance de partir en vacances l'an dernier n'est pas parti on est parti il ya deux ans par contre mais cette année on n'était pas parti donc ça nous a fait beaucoup de bien de partir on a ressenti le besoin de partir au bout de deux ans tu ressens plus le besoin de partir qu'au bout d'un an un an ça va encore c'est pas voilà donc voilà du coup je vais ranger ça ça c'est pour mon récipient j'ai mélangé du pesto de l'huile d'olive pour faire une texture comme ça envoyé un peu comme une vinaigrette ensuite je vais venir ajouter donc là je pense que vous voyez ici c'est une serviette propre j'ai lavé mon ma salade en fait avec de l'eau et un peu de vinaigre blanc pour enlever toutes les saletés mais elle n'était pas si sale que ça donc ça va et je viens tout simplement disposer mes feuilles comme ça que je les coupe pas je les je les coupe avec mes doigts en fait et je répartis sur mes deux assiettes vous allez me dire pourquoi je laisse une partie ce que si je met du pain en fait je pense que je mets du pain donc je vais faire plusieurs je met un petit peu ça mais beaucoup moins que l'autre salade en fait ça c'est juste une petite base voilà j'en ai un petit peu histoire de mais je vais mettre plus de l'eau de salade en fait je vais faire un mélange avec de la jeune pousse hop et ça voilà avec de la jeune pousse comme ça donc celle-ci elle est déjà prête à être consommée elle vient de chez grand frais donc là par contre je voulais mettre un peu de vinaigrette qu'elle bécasse je vais faire comme ça donc j'en rajoute un petit peu au fur et à mesure pour qu'on n'ait pas à trop mélanger non plus qu'on ait un peu de vinaigrette partout après c'est pas vraiment de la vinaigrette c'est de la c'est du pesto donc voilà mais c'est juste qu'on en est quand même un peu partout je vais en rajouter un peu après je me dis quoi en effet je pourrais étaler après je vais mettre les pâtes peut-être soit je vais mettre plus les pâtes de ce côté bien sûr plan de travail toujours nettoyer avant comme ça si ça tombe c'est pas grave et ça c'est bon ils sont ouf il disait mettre aussi les pignons de pain donc je vais en mettre aussi je vais remettre un peu de la sauce mais très léger faudrait que j'en mette un petit peu sur les pâtes aussi je pense de la sauce ouais je vois en fait je vais en laisser un petit peu de la sauce et j'en mettrai dans les pâtes et les pignons ben écoutez hop là du pignon du pignon j'en mettrai aussi quand j'aurai fait le fleur les petites pâtes ça et je vais mettre des graines germées comme ça je crains que ça passe peur la choupette je vous avoue mais c'est bon pour la santé voilà et ensuite j'ajouterai mes petites pâtes ici par la suite je vais vous montrer celle que c'est ça par contre je vais transvaser dans autre chose j'ai un récipient ouais j'ai ça je vais le mettre là-dedans c'est une catastrophe leur système et ça je vais mettre au frigo c'est un récipient de chez ikia avec le couvercle so c'est prêt donc j'ai rajouté les petites tortellini avec le pesto et les pignons et voilà bon appétit chouquette cher chouquette tu la trouves là regarde c'est plutôt joli tout ça regarde comme c'est beau j'ai envie de faire plein de petits bricolages non c'est bon regarde moi ça c'est bon oh là là toutes les tailles c'est bon des beaux petits maillets c'est vrai que c'est une belle tatou quoi c'est chouette et ça tu sais c'est quoi c'est un tournure pour tester l'électricité ouais tu mets ma prise à saline on est chez Brico Barcher Popiette on sort de chez le vétérinaire et avec Popiette on est chez Brico Barcher pour acheter du fil à linge que le nôtre est mort donc voilà doucement vieux j'ai mon bandeau sur la tête en effet je suis en train de trier toutes les fringues parce qu'on a deux bassines c'est les bassines je vais vous montrer bassines comme ça là donc on en a deux pleines donc j'ai commencé à trier ce qui allait ne pas avoir besoin d'être repassé mais la plupart des choses avec nous doivent être repassées même ça ce petit pyjama Chouquette l'a pris comme ça je vous l'ai présenté dans le retour des vacances ça je vais le repasser aussi parce qu'en fait même si c'est un pyjama en fait si on ne repasse pas tout de suite il prend vite les faux plis donc voilà et ça c'est un autre c'est le mien un autre que j'ai à moi de la même couleur de chez Primark aussi que j'adore le balou là donc ça pareil c'est un pyjama on se dit ouais il n'y a pas besoin de se repasser mais moi j'aime bien quand même avoir les pyjamas après quand c'est des vieux pyjamas pour traîner on s'en fiche on les plie propres mais là voilà cette petite robe par exemple je peux l'accrocher et cette petite robe vient de chez Shein je l'adore elle est magnifique so donc là Chouquette est partie chez la coiffeuse on est encore en vacances donc ça c'est plutôt cool chez la coiffeuse mais chez la coiffeuse elle doit regarder sa machine à laver parce qu'en fait voilà elle s'entend très bien moi j'allais aussi là-bas chez la coiffeuse sauf que voilà pour l'instant j'y vais plus parce que passer des heures chez le coiffeur ça me fatigue mentalement ça me saoule donc c'est pas contre elle mais c'est juste que ça me saoule d'aller chez le coiffeur donc je n'y vais plus mais Chouquette s'y va encore et du coup elle regarde la machine à laver ce soutif là donc il est lavé donc il vient je pourrais vous le dire de chez Unkemoller et ben je l'ai porté très peu de fois je pense que vous voyez là il n'y a plus de ben là comment ça s'appelle c'est sorti par là alors que je ne l'ai porté que quelques fois donc je suis assez déçue de ce soutif qui est très beau mais déçue vraiment celui que j'adore c'est un blanc que j'ai et celui que je porte là actuellement c'est un je vous l'avais présenté aussi c'est un Kiabi et il est super confortable mais alors celui-là de chez Unkemoller je suis très déçue vraiment il y a des chaussettes donc là il y a une machine en bas que de serviettes j'ai mis le ventilateur là parce que j'ai beaucoup trop chaud il y a une machine en bas qui est en train de tourner que de serviettes et il nous restera encore une machine de blanc et une machine de noir mais on a bien 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 rattrapé le retard vraiment de ouf je suis super contente vous voyez ça par exemple je ne vais pas le repasser ça c'est à Chouquette c'est un bas de pyjama il n'y a pas besoin du tout de le repasser donc je ne vais pas le repasser après Chouquette peut très bien repasser aussi mais Chouquette en fait énormément dans la maison excusez-moi Chouquette en fait beaucoup je trouve donc on se répartit justement les tâches toutes les deux franchement autant des fois nous le repassage c'est une fois par semaine toutes les deux semaines à peu près vous voyez ça c'est tout neuf mais c'est bon je l'ai l'avait à l'envers pour éviter de l'abîmer c'est Tic et Tac comme ça Chouquette et moi on a sorti le vieux couple et ça je vais le repasser impérativement parce qu'il est neuf et que c'est encore pire parce qu'en fait il va prendre directement les faux plis à chaque fois tandis que si vous repassez je pense que vous le savez les faux plis restent beaucoup moins donc voilà ce petit pyjama et je pense que ça je vais le repasser et ce sera mon pitch de ce soir parce qu'il est beaucoup trop beau voilà je l'aime beaucoup trop il est trop mignon donc ce soir je porterai ça et il faudrait que je le repasse t'as la flemme j'ai pas envie de repasser parce qu'il fait tellement chaud mais en même temps il me reste une heure pour repasser et nous on installe tout on installe tout ici j'ai fait ma couleur aussi hier je trouve ça très foncé trop foncé mais ça va déganger normalement un peu avec le mais qu'est-ce que je voulais dire ouais donc je vais voir tu me diras si je repasse au moins ce qui est fait n'est plus à faire et là pour l'instant on n'a pas ça permettrait de ranger tout c'est pas du bazar mais ça permettrait de tout faire je vais prendre une rallonge je vais brancher le ventilateur parce qu'il fait tellement chaud que ça va être horrible de repasser donc je vais brancher le ventilateur en face de moi et je vais repasser je pense c'est une bonne idée du coup ce midi c'est melon courgette grillée à l'huile d'olive avec un mélange d'épices que j'ai du soleil des petites tomates cerises sauce au pesto olive un peu de salade de jeunes pousses avec de la vinaigrette que j'ai fait et du jambon voilà voilà pour ça re jeunesse nous allons chez la toiletteuse pour la première fois une toiletteuse il faut que tu le gares au parking tu sais je l'avais vu dans la rue là chez la toiletteuse pour Popiette c'est une nouvelle toiletteuse on ne connait pas du tout la dernière fois je suis allée chez le dentiste et j'ai vu la toiletteuse là et je me suis dit j'appelle parce qu'à la dernière fois ça ne s'est pas super bien passé avec la toiletteuse je sais avec qui on allait la dernière fois ouais tu tournes tout de suite si moi j'ai tourné là la dernière fois moi j'ai pris le gauche on voulait vous parler des culottes de règle parce que je n'arrive pas à dire à Chouquette il faut que j'en reparle il faut que j'en parle c'est de la marque Blissime je les ai reçues à quelques mois Chouquette et moi on les a testées par contre moi j'avais fait l'erreur de prendre les mauvaises enfin pas une bonne c'est pas des mauvaises c'est que juste elles sont moins confortables Chouquette avait pris les shorties moi j'ai pris les culottes classiques hautes qui sont très très bien aussi mais les shorties ouais la dentelle c'est ça la dentelle et puis c'est le côté un peu plus lycra comme ça que j'aimais moins mais vraiment un bonheur et même Chouquette m'a dit oui il faudrait que t'en parles parce que moi j'ai mes règles actuellement donc je les mets on est rentré à la maison on les a passés à la machine et non Mac commence pas et Chouquette les a Chouquette les a mises pendant les vacances et ça t'a soulagé ouais j'avais moins chaud du coup c'est moins irritant c'est ça c'est quand même confortable de se dire qu'on a un truc qui tient bien et qui est moins irritant c'est ça donc Chouquette avait ce côté là et moi j'avais vraiment ben là actuellement j'ai mes règles voilà et donc on a eu le temps de les laver entre le seul problème c'est que si on les a ensemble nos règles c'est un peu plus embêtant mais heureusement on les a pas ensemble moi c'est tellement aléatoire et vraiment c'est un pur bonheur et là j'ai la culotte de règles et c'est tellement plus agréable que la serviette hygiénique moi le tampon je peux pas toi tu mets des tampons c'est quand même voilà t'as un plus gros flux ah il roule aussi vite sur un parking lui j'ai un plus gros flux que toi et juste la culotte ça suffit pas forcément parce que voilà par contre la culotte est très bien pour un flux normal Chouquette a un flux beaucoup plus abondant mais elle est déjà très très bien alors le avant et on va voir le après hein mon bébé la paupillette est toute belle alors paupillette ça va ? t'es heureux ? t'es beau hein ? on a profité pour passer chez Action le temps de que Mac était chez le toiletteur nous on est passé chez Action vous êtes sur le trépied vous êtes pas très droit à une souris vous êtes pas très droit du tout même hein Sanne ? donc on est passé chez Action parce qu'il est pas loin de chez la toiletteuse et que c'était l'occasion donc voilà sur ce je vais vous montrer ce qu'on a pris c'est lourd j'ai pris des bonbons c'est très rare que je prenne des bonbons j'en avais vraiment envie surtout moi mes préférés en bonbons c'est les crocos tous ces trucs là là les cerises j'ai plus de mal à manger tout ce qui est comme ça moi j'aime beaucoup ensuite on a pris également des friandises pour Mac parce qu'il est touché le toiletteur donc viens il peut plus sauter viens oh il faut un petit déco et des cons viens ne saute pas les hippopiètes oula cette haleine là c'est c'est inhumain tu fais doucement ça du crunch on a déjà mangé deux ensuite on a pris ça quand on reçoit du monde on met toujours à la fin du repas des petits des petits chocolats donc on a pris ceux là j'ai pris des lingettes 85 centimes elles sont c'est les moins chères quand Mac fait des bêtises j'essaie de prendre comme ça bien je trouve qu'elle s'est pris un gros rouleau comme ça de je ne sais quoi de l'essuie tout un short elle s'est pris un short voilà une lampe aussi comme ça pour travailler elle est clair pas mal même là pour une soirée de lumière pour filmer il y aura une bonne luminosité donc une petite lumière une lumière comme ça ah d'accord elle était aussi là pas mal pas mal so ensuite j'ai pris ça j'ai vu ça à la caisse à votre tableau je trouve qu'elle s'est pris c'est pas moi ça j'aime pas ces trucs là les kinder comme ça chocolat ensuite je me suis pris une petite tasse comme ça trop mignonne mais je voulais la je suis parfaite vous savez énormément il y a la parfaite aussi bon là c'est madame et monsieur bavard enfin madame bavard il n'y a pas de monsieur et elles sont très jolies ces petites tasses mais il n'y avait plus madame parfaite je pense que tout le monde l'a pris donc je n'ai plus j'en ai pas les tickets on a pris des chingos on en a plus pour la voiture donc il faut qu'on les mette à la voiture ceux là je me suis pris du gel douche au choyer à mam nourrissant huile d'argan et huile de rose ils sont super bons ouais ils sont super bons ça ensuite chouquette c'est pris ça du milka je lui ai retrouvé ses soucoupes chouquette adorent les soucoupes sauf qu'elle ne voulait que un paquet elle ne voulait que un paquet donc j'ai pris qu'un paquet mais elle aime beaucoup les soucoupes chouquette ensuite je me suis pris une bombe d'air comme ça c'est super pratique pour enlever les petites poussières les toutes petites poussières j'ai repris des célébrations pour aller avec les autres chocolats pour les mettre on a un truc spécial pour ça chouquette s'est pris un truc comme ça parce qu'on va repeindre la cuisine ensuite j'ai repris des slips ceux-là je les aime beaucoup dentail M ceux-là ils sont top avec la petite dentelle là je les adore c'est mes slips préférés j'ai repris du bicarbonate de soupe parce que ça ça sert toujours et c'est très pratique d'en avoir toujours elle s'est pris un digital un multimètre voilà ensuite j'ai pris ce spray-là je l'aimais bien et pendant des années je ne l'ai pas acheté et là je l'ai repris à la lavande et aux patchouli il sent très bon et je me suis ça peut être sympa parce que là j'ai fini un spray qu'on avait de chez Durance pour le salon on en a un autre de chez Mouimoucho et je me suis celui-ci je vais le reprendre celui-ci qui était pas mal pour le prix ça valait le coup c'est vraiment pas mal j'ai repris des galets de javel comme ça j'aime beaucoup j'en mets un tous les soirs dans les WC en ce moment j'oublie mais il faut que j'y pense une bougie comme ça bateau pourquoi bateau ? parce que c'est le format qui est un peu bateau comme ça hop deux mèches qui crépitent et j'ai gardé la précédente on a mis un Chouquette est venu poncer pour enlever ça et on a mis un de porte et ça nous permet on a mis le sucre dedans voilà Chouquette ma puise des M&M et ils sont ouverts je vais les manger tu les avais ouverts ou pas ? oui j'ai un peu peur ils étaient ouverts on a pris une deux on a pris trois cartes comme ça c'était à 75 cents mais je crois les cartes happy birthday avec des petits voilà et l'enveloppe rose hop hip 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 hurrah it's your birthday toujours pour un anniversaire et là time to celebrate donc peu importe on a célébré un mariage une communion une barmise va une barmise va mais quoi qu'il en soit il va bien le short tout lui va bien je trouve que c'est un truc de fou et donc on a pris trois pourquoi ? parce qu'on n'a jamais de carte d'anniversaire ça ça peut être pour un mariage anniversaire garçon anniversaire fille comme ça au moins on est tranquille parce qu'on a beaucoup de difficultés à chaque fois et les cartes sont chères et je trouve ça dommage de mettre 3-4 euros dans une carte que de toute façon les gens la plupart du temps ne gardent pas donc on a pris trois cartes comme ça à 3 francs 6 sous c'est très bien aussi là j'ai le ticket de caisse elles sont à combien ? 79 centimes la carte à ce prix là ça c'est pour repeindre zinc, alus, prépail, primer et une top coat en teint silver c'est pour repeindre on a les trucs de jardin les fils à linge dehors qui sont verts ils ne sont pas ouf ou bleus je ne sais plus vu qu'on a refait le fil je voudrais dire on va remettre un coup de bombe elle s'est pris des 1000K comme ça parce qu'elle aime beaucoup comme ceci le fameux rouleau qui va avec le truc que je vous ai présenté tout à l'heure moi je me suis pris des petites feuilles comme ça pour mettre sur les ongles là j'ai mis des paillettes mais je les ai en gris je les avais acheté quand j'étais à mon compte elles sont très très bien ça limite les foils et pour ce que ça vaut c'est très bien je les ai en gris je les ai en or et là je les ai pris en bronze couleur comme ça automne pour cet automne ça peut être très très chouette donc une petite déco feuille comme ça avec cette couleur ça peut être très joli cette couleur cuivre et ensuite les deux dernières choses qu'il nous reste c'est des piles parce que c'est super pratique moi je n'ai besoin rien pour ma souris et les schiboumous comme ça la menthe ceux-là sont très très bons on les met toujours dans la voiture ils passent bien franchement ils ne sont pas trop forts il y a les bleus aussi mais les verts ils ne sont pas trop forts ils sont vraiment très sympas donc ça on va remettre dans la voiture avec l'autre truc et voilà c'en est tout du coup chez Action on en a quand même pour très cher je trouve 85 euros en sachant qu'on a le papier nettoyant en rouleau le rouleau que le chouquette a pris le rouleau que je vous ai montré le gris c'était 3,50 euros les schiboumous les schiboumous 2,19 euros la peinture 3,19 euros qu'est-ce qu'il y a de cher la bougie la bougie elle a 7,95 euros soit 8 euros si j'avais su Marie si j'avais 8 euros le multimètre le chocolat il est à 5 euros il y a des petites choses un peu plus chères donc 4,99 euros les kinder 2,78 x 2 ça fait tout de suite 5 balles aussi le short que chouquette a pris il était à 7 euros donc c'est pas énorme c'est pas cher mais oui bout à bout on a rarement vous voyez chouquette elle m'a donné un truc et je le garde sur le doigt on a rarement des prix aussi élevés chez Action du moins on n'a pas trop l'habitude d'habitude chouquette il ne vient pas avec moi mais bon je dépense quand même chez Action du coup quoi de prévu aujourd'hui aujourd'hui il n'y en a plus rien de prévu ce midi le repas était très bon ça nous a bien plu ce soir je refais la même sauf qu'il faut que je rajoute la strachatella dedans parce que je n'avais pas mis la strachatella et je vais faire un tout petit peu de hebli pour en parceller un petit peu vous allez dans la salade un peu comme des morceaux je ne sais plus il faut encore que je monte le vlog vacances que vous devrez avoir vu avant celui-ci sauf qu'il fait 3h vous avez été nombreuses à me dire oui c'est bien 3h et tout alors je vais peut-être essayer de ne pas faire 3h mais je pense que ça peut être une bonne idée de vous faire un très long vlog pour celles qui ont envie d'avoir un long vlog je sais que vous avez été très en fait tout le monde m'a dit que c'était top parce que j'ai publié sur Insta la durée du vlog avant montage donc à 3h et vous avez été nombreuses à bien aimer donc je pense que je vais essayer de faire un bon vlog d'une bonne heure et demie parce que vous aimez bien les longues vidéos au final de ce que vous me dites et moi aussi j'aime bien les longues vidéos en général quand j'aime bien la youtubeuse j'aime bien les longues vidéos en général je ne regrette pas des youtubeuses que je n'aime pas ce serait bizarre quand même pourquoi se torturer ouais donc voilà il faudrait que je monte le vlog il faudrait surtout que je monte le retour de course mais je n'arrive pas à le mettre sur l'ordinateur il a du mal à bref il a du mal à capter le bordel enfin c'est pas évident donc voilà sur ce je pense que je vais me faire un petit café quand même et je sais pas faut que j'arrête de boire du café bah je bois trop de café c'est pas non plus top une galette chacune la fondue de poireau est ici on reste plus beaucoup moi je pourrais encore faire deux galettes c'est la mienne c'est la sienne celle de Choquette et qu'est-ce qu'on a pu rire quand elle est en train de préparer et tout donc là il y a les deux galettes c'est non il y en a quatre donc il y en a encore deux on va voir si on mange ça ce soir de nouveau en fait j'ai trop prévu de bref et ici on a les pommes de terre hop du jardin de mon papa oui du jardin de mon papa elle est pas la petite pomme de terre à grenaille que j'ai fait revenir d'ailleurs on va peut-être les sortir hop vas-y je t'en brûle pas faut les remuer enfin fais attention à pas de brûler donc les petites pommes de terre grenaille du jardin de mon père oui de mes parents c'est pas ce que je suis de mon père mais l'autre vraiment sur les gouttes foudres à légumes les gouttes foudres à vaisselle comme ça tu brûles pas qu'est-ce que je voulais dire donc oui là Chouquette me dit mais en fait je lui dis prépare la salle de verre donc la salle de verre t'es prête j'ai fait des galettes avec une fondue de poireau et elle me dit en fait c'est vegan je n'en peux plus mais on a tellement rire c'est pour ça qu'elle s'est coupée de la saucisse voilà pour mettre avec tout simplement voilà voilà donc dans cette maison il ne manque plus que le chat la névrose est avec nous Mac la névrose donc Mac a un traitement maintenant pour sa névrose voilà c'est comme ça ça va aller alors on ne maltraite pas Mac on peut penser non on a été chez le vétérinaire il est très bien entretenu il a le coeur d'un jeune homme il va très bien il est juste malade dans sa tête donc il a un petit traitement et il a des petites verrues mais oui mais oui c'est notre grosse verrue voilà verrue 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 non voilà il a un petit traitement pour se calmer voilà ça va mieux quand il va échouer il est content donc voilà je suis en train de faire à manger ce midi ce sera fondu de poireaux bah fait maison je fais fondre les poireaux dans du beurre noisette donc voilà c'est le poivre et une fois qu'ils sont bien fondus un petit peu dorés j'ajoute de la moutarde et de la crème je laisse mijoter 5 minutes et on a des moucherons de partout tout est propre mais je comprends pourquoi on a des moucherons bref là je fais cuire les oeufs tout doucement voilà et voilà le repas est terminé et c'est terminé non il est servi je suis un peu à l'ouest voilà voilà on est en train de parler des travaux dans la cuisine avec Chouquette parce que comme dit on aménage notre intérêt mais ce qu'il faudrait surtout qu'on fasse c'est ça les rebords de fenêtre ça c'est il faudrait s'y mettre de près voilà et on regarde notre série on regarde quoi en ce moment Lydia Lydia sur Netflix c'est pas trop mal vlog que de la bouffe là ce soir j'avais la flemme de faire à manger et j'avais trop envie d'un KFC bien avant les vacances on n'avait pas mangé de KFC donc voilà tout ça devant notre petite série et toujours avec une popiette n'est-ce pas ce soir on a une amie qui vient nous voir avec sa fille mon amie et ma nièce elle vient nous voir vu qu'elle sort du boulot tout ça donc on on va aller voir ce soir donc c'est plutôt cool mais avant ça c'est KFC c'est KFC j'ai changé l'orientation du téléphone la caméra est là au lieu d'être là normalement du coup ça me perturbe complètement je voilà j'ai même pas allumé là à l'instant j'ai même pas allumé en fait je parlais sans vous sans avoir allumé parce que je voyais pas que ça tournait j'ai vraiment des habitudes je vais mettre ma crème c'est celle-ci vitamine E moisture gel cream de chez The Body Shop j'aime beaucoup là j'ai mis en fait je remarque que j'avais pas pris certains produits notamment celui-ci en vacances je l'avais pas pris l'eau uriage l'eau thermale comme ça et en fait il m'a beaucoup manqué essence, d'eau, éclat hydrate, rééquilibre et illumine et ça permet vraiment à la peau de s'hydrater avant de mettre encore une crème avant je me répète bref ça c'est vraiment un gel crème ce sent très bon et c'est vrai qu'en vacances je ressentais le besoin d'hydrater ma peau et on l'a vous tombez on l'a acheté à ce moment-là en vacances aujourd'hui nous sommes nous sommes nous sommes jeudi et lundi 11 mardi 12 mercredi 13 14 j'en ai le 14 septembre et qu'est-ce que je voulais vous dire et aujourd'hui on va aller chez Primark parce qu'en vacances on a acheté un short pour chocal qui ne lui va pas donc on va aller le rendre et Primark je ne suis pas tentée de ouf non plus au niveau du Primark parce que j'ai déjà tout ce que je veux j'ai assez de pyjama en général moi Primark c'est surtout pyjama et tout ça quoi petit basique petit short voilà il y a legging toutes ces choses-là je vais peut-être voir pour des leggings assez épais mais autrement sans plus la palette c'est magnifique alors moi qui n'étais plus motivée désolée je vous remets dans le placard moi qui n'étais plus motivée du tout à me maquiller et bien là ma grande dame par contre les cheveux ça fait très bizarre ils sont très foncés après ça fait joli pour l'automne hiver mais c'est très foncé quand même bref bref ne me plaît pas je ne sais pas en même temps ça me plaît ça me plaît je ne sais pas je ne sais pas ma bonne dame on va les attacher c'est toujours quand tu les attaches tu sais à l'arrache que c'est joli quand tu veux les attacher style à l'arrache mais style j'ai pas fait des formes en fait ça demande beaucoup des formes mais là c'est pas beau hein par exemple les petits cheveux là je vais mettre des boucles d'oreilles quand même donc on va bouger avec chouquette je vais fermer la salle de bain vous voyez j'ai un chaton il y a un chat qui est là mais toutes mes boucles d'oreilles sont là en fait dans ce petit sain que j'avais acheté sur Chine il est super bien et d'ailleurs j'avais acheté les petites boîtes de rangement aussi pour les boucles d'oreilles certaines qui sont plus fragiles sur Chine je ne sais ah je vais peut-être mettre les je mettrai moi je vais peut-être mettre celle-ci je les avais acheté dans une petite boutique indépendante elles sont super jolies je mettrai bien mes baskets chouquette guess avec donc où ça je ne sais pas trop je ne sais pas je vais voir so sur ce je vais voir je vais mettre des trucs beige pas gris beige des petites courses donc de base on va aller chez Primark pour aller rendre un le bermudate chouquette on est passé chez Emma on a trouvé des porte-vues dont un moi j'adore ce genre de truc donc là j'en ai pris un classique avec 40 vues un blanc tout simple ça me sert toujours et là j'en ai trouvé un avec des pochettes et des intercalaires comme ça j'ai trouvé ça j'en ai les intercalaires se bougent et moi j'ai toujours été pas passionnée de papeterie cute ou quoi mais pour l'organisation tout ça typiquement pour les factures c'est pas mal tout ce genre de choses voilà c'est vraiment vraiment pas mal donc on en a pris ça c'est l'incroyable ce truc là je l'avais vu en couleur je ne l'ai pas trouvé en blanc et là je suis content d'avoir trouvé en blanc c'est un plateau apéro donc ça va être bien pratique même pour mettre des crudités carottes concombres chou fleur ou autre et là vous mettez la sauce ici bien pratique ensuite on a été chez chez Zodio et chez Zodio il y avait en promo ce vase là qui est très joli que je voulais mettre ici avec le reste de la déco j'ai failli casser mon truc et et pour mettre à l'intérieur j'ai trouvé ça hop cette petite fleur de Pampa qui va aller dedans mais je vous montrerai de toute façon et pour habiller un peu plus bien que en fait la fleur de Pampa aurait suffi là quand je vois comme ça mais bon j'ai pris ça mais on va juste enlever les feuilles les plumes noires là que j'aime pas trop et on va juste laisser ce qu'il y a derrière mais je vous montrerai et ça c'est pour une création donc ça coûtait combien ça chou ? 25 euros 35 ah oui 35 ? 29 29,99 t'as la facture ? on l'a pas c'était 29,99 30 euros elle l'a dit 29,99 je vous rappelle si t'as parlé à la dame donc cette étagère industrielle donc c'est une étagère industrielle mais nous on va pas s'en servir en étagère industrielle hop normalement en plus elle est légère elle se pose comme ça vous voyez avec les crochets en dessous mais nous ça va pas nous servir pour ça ça va nous servir pour autre chose mais on vous le dira pas vous le verrez un jour on a un petit projet pour cette petite cette petite étagère et puis c'est tout on était passé je sais pas est-ce que je voulais un truc mais on a pas trouvé donc voilà ce matin j'ai reçu un colis de chine j'avais commandé ces petites citrouilles là mais en fait je les trouve pas j'avais surtout commandé pour celle-ci mais au final je les trouve pas dingue faudrait que je mette un beau petit bout de bois à la place de ça parce que je trouve pas que ce soit très beau c'est pas moche mais voilà il y en avait trois il y en avait six à l'intérieur comme ceci donc voilà et puis c'est tout bon et bien voilà c'est fini voilà ce que ça donne une fois que par contre les petites branches à mettre derrière elles sont super galères à mettre donc j'ai dû mettre un élastique et ça c'est la branche que j'ai acheté à part le chat s'est installé j'ai mis une petite tartelette dans le brûleur et ça c'est des citrouilles que j'ai acheté sur Shein je les trouve plutôt mignonne sauf celle-ci vous voyez c'est pas dingue mais ça va je trouve ça plutôt pas mal d'ailleurs j'ai reçu un nouveau colis Shein il faut que j'aille voir voilà sur Shein je commande moi aussi des choses voilà c'est plutôt mignon par contre les branches là ça en perd de ouf ça perd plein de petites mimices donc voilà là j'ai mon petit kawai mon petit biré de Nutella ben oui m'a cliqué toujours là les chaussettes et les crocs ici une petite bougie et puis je vais regarder regarder une vidéo Shoukette est partie à une soirée de boulot là donc voilà Shoukette m'a abandonné du coup je me suis fait une galette avec le reste de poireaux que je vous l'ouvre attendez vous dire et un oeuf le reste des tenders d'hier petite sauce mon godet d'eau et une vidéo voilà voilà elle a perdu une pièce et je l'ai vue tomber mais je me suis pas voilà Shoukette vient de démonter une machine à café voilà voilà donc donc voilà elle a réparé la télé là également et cette trancheuse qu'on nous a ramené voilà il faut qu'elle change le charbon donc on a une amie en fait qui récupère des choses cassées et au final Shoukette arrive à les réparer donc c'est plutôt cool voilà donc donc elle est fatiguée pardon et qu'est-ce que je voulais dire de plus je ne sais plus que je vais parler de trucs oui et qu'il faut qu'on mange à midi mais je ne sais pas quoi et et j'ai mis ma petite tunique que Shoukette on a trouvé au magasin où on a été à Bandol par contre c'est blanc donc je pense que vous voyez une partie c'est pas mal transparent donc c'est pas mais autrement je la mettrai jamais donc je la trouve vraiment jolie je l'aime bien donc je la mets aujourd'hui puis c'est tout et celui qui n'est pas content il y aura en plein préparatif de la nourriture de ce midi là je fais cuire des nouilles de riz ici du poulet jaune dans de l'huile de sésame l'huile de sésame je l'achète chez Grandfrey elle est très très bonne vraiment elle apporte un goût au plat un peu asiatique enfin même très asiatique comme là avec du sel et du coiffe j'ai fait une marinade avec de la sauce soja deux cuillères à soupe de peanut butter donc du beurre de cacahuète et une cuillère à café de sucre j'ai bien mélangé et je la laisse un petit peu mariner j'ajouterai ça ensuite sur la viande et je vais émonder enfin je ne vais pas émonder n'importe quoi je vais un peu casser des petites cacahuètes et je mettrai quelques petites graines de sésame doré c'est très très bon ça apporte aussi le goût en plus de l'huile de sésame j'en mette un tout petit peu pour apporter le goût du sésame et de la cacahuète aux pâtes thaïs parce que je fais un pâtes thaïs voilà le midi c'est pokéball un peu revisité l'année dernière j'en faisais aussi donc du riz qu'on a refroidi ça c'est des graines germées avec des lentilles concombre, tomate cerise, maïs et moi j'ai mis un peu de sauce aigre douche, chouquette c'est la même chose t'as aussi t'es pris deux petits coca de l'eau et voilà pour notre repas de ce midi moi j'ai encore la cuillère avec tout dedans voilà voilà je suis en train de faire les chouquettes et chouquette a battu trois oeufs dans chaque récipient ici il y a la farine farine, levure et sel je mets deux sachets de sucre vanier donc ma recette c'est celle de marmiton sauf qu'à la place de mettre du sucre semoule je mets du sucre vanier la cuillère, la soupe de sucre semoule je ne la mets pas je mets deux sachets de sucre vanier voilà pour ça là il y a mon petit café et là je vais laisser je fais porter à ébullition l'eau et le et d'ailleurs c'est bizarre que ce soit de l'eau c'est pas du lait normal non ? j'ai un gros doute c'est bizarre que ce soit de l'eau non ? je suis sûre que je me suis trompée je suis en train de faire la pâte à choux j'ai ajouté mon deuxième oeuf je vais laisser refroidir la pâte enfin bref c'est une recette assez simple un marmiton après je vais prendre ma poche à douille la plaque également pour aller au four pour faire les chouquettes so qu'est-ce que je voulais dire ? je vais vous laisser là pour ce vlog je ne sais pas combien de temps il fait je sais que le précédent vlog le vlog des vacances dure quasiment deux heures voilà vous m'avez dit sur insta que ça vous plaisait bien les longs vlogs donc je me suis dit allez soyons folles mais bon je ne pense pas pouvoir faire à chaque fois des vlogs de une heure qu'est-ce que je voulais dire ? donc ce soir on est invité par le couple d'amis qui est déjà venu à la maison celle à qui on a été au mariage ça va elles se sont mariés il y a un an d'ailleurs elles sont venues à la maison le jour de leur anniversaire de mariage enfin le dimanche c'était leur anniversaire de mariage à minuit voilà donc ça faisait un an qu'elles étaient mariées elles ont passé à la maison avec nous donc c'était plutôt chouette parce qu'un an avant on était au mariage je crois donc c'était chouette qu'est-ce que je voulais dire ? voilà donc ce soir on m'a invité chez elle donc c'est pas à côté de chez nous ça a une bonne demi-heure de route et hier on a été invité par un couple chez un couple d'amis de Chouquette qu'elle a de longues dates c'est une amie de collège à Chouquette en fait et elles sont encore copines donc voilà on a été la voir elle a eu un bébé il y a 9 mois donc il est trop chou le pauvre il est en train de faire ses dents donc c'est vraiment pas évident il y avait sa chienne aussi qu'on aime beaucoup elle a une petite staff adorable elle est trop chou voilà donc du coup on a fait ça hier soir c'est pour ça que je fais des Chouquettes tout ça pour ça punaise c'est pour ça que je fais des Chouquettes parce que hier on a pris on était chez Leclerc donc on a pris de quoi grignoter parce qu'on a été le soir à 20h pour un café on a pris des bénis vous savez des bénis fourrés noisettes et d'autres bénis fourrés qui est béni là framboise et du coup là je voulais pas reprendre la même chose et surtout je veux surtout pas aller au magasin aujourd'hui parce qu'on est samedi et que le samedi c'est une horreur donc non j'ai dit à Chouquette bah écoute je vais faire des Chouquettes j'ai acheté la plaque excusez moi je vais mettre ça à boile j'ai acheté la plaque à Chouquette il y a plusieurs mois parce que j'avais fait des Chouquettes il y a quelques mois et en fait j'avais remarqué que j'avais galéré à faire le pochage parce que j'avais pas de poche à douille et là j'ai acheté des poches à douille j'ai acheté tout pour faire les Chouquettes proprement donc il faut que je retrouve la plaque et je vais faire les Chouquettes pour ce soir comme ça au moins on aura le dessert et ça nous évite surtout d'aller au magasin voilà tout simplement après elles nous ont pas demandé de ramener le dessert on ramène rien comme elle à chaque fois qu'elle vient à la maison elle demande on ramène quoi mais ouais on va pas chez les gens mais m'invite quoi et c'est vrai que d'aller au magasin je sors par il y a trop de monde par chez nous le samedi c'est un enfer déjà hier on était dehors donc hier on était vendredi logique et non c'était déjà un enfer donc non 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 ah aussi je suis en train de refaire mes ongles excusez-moi je fais le ménage en même temps mais je passe toujours un coucou après avoir fait à manger ça évite que ce soit dégueu et toujours avec ça le désinfectant je suis en train de refaire mes ongles donc j'ai raccourci j'ai fait du nude et avant j'avais ça avec l'ombré comme ça enfin bref donc j'ai bien raccourci parce que la longueur sert à en avoir c'est beaucoup plus court et j'adore les ongles en amande nude ma pâte à choux est plutôt pas trop dégueu je vais mettre ça dans une poche à douille bref je vais faire tout ce que j'ai à faire je vous fais de gros bisous j'espère que ce vlog vous aura plu voilà n'hésitez pas à me le dire je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz